Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update au programme 3 romans et 3 BD et on commence tout de suite avec La fille dans l'écran de Manon Devo et Lou Luby Alors dans ce livre on va suivre deux personnages, donc Colline qui vit en France, qui a une phobie scolaire donc qui a arrêté ses études et sa vraie passion en fait c'est de dessiner et du coup un jour elle va reprendre le dessin et s'inspirer des photos de Marley donc Marley qui est une ancienne photographe, pas professionnellement mais par passion elle a arrêté pour se consacrer à son métier de serveuse et elles vont commencer à parler toutes les deux et petit à petit se rencontrer et suspense Alors c'est très drôle parce qu'on a vraiment deux personnages qui sont mais complètement opposés on a Colline du coup qui vit en France, qui est un petit peu plus jeune que Marley qui est très timide, un peu maladroite dans ses mots, très réservée qui a un peu du mal à extérioriser tout ce qu'elle ressent et de l'autre côté on a Marley qui est vraiment une fille très joyeuse, pleine de vie qui a une situation amoureuse un peu, enfin où elle n'est pas heureuse et professionnellement non plus elle n'est pas heureuse elle a du mal à s'épanouir dans cette dos là mais sinon c'est une fille vraiment toute pimpante et elle vit au Canada alors déjà ce que j'appréciais dans cette lecture et je suis très étonnée je ne m'attendais pas à voir des thèmes comme ça dans ce livre on va parler d'homosexualité, de phobie scolaire, d'accomplissement personnel je dirais même d'orientation parce que les personnages se cherchent encore alors qu'ils sont plus âgés que moi et ça c'est super intéressant alors c'est un livre qui sort mais complètement de ma zone de confort parce que je n'aime ni le dessin ni la photographie ce sont deux arts qui ne m'intéressent pas et réunis dans ce livre là j'ai trouvé ça très chouette, très rafraîchissant vraiment par exemple vous venez de lire une grosse lecture ensuite vous prenez ce livre là c'est de la détente ce que j'ai aussi particulièrement apprécié c'est le style graphique qui est vraiment original, osé et vraiment extrêmement bien fait en fait sur toutes les doubles pages vous avez une planche faite par Manon Dévo qui est en noir et blanc qui représente Colline en France et vous avez sur l'autre planche une planche faite par Loulubi en couleur qui représente Marley et donc le Canada et en fait elles ont travaillé chacune de leur côté mais en essayant toujours d'assembler les deux planches pour que ça fonctionne pour que ça match et franchement ça match ultra bien c'est du super travail et ça n'a vraiment pas dû être simple à faire du coup pour ce petit livre très détendant et vraiment au final c'est une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas du tout à ce contenu et je ne m'attendais pas à aimer comme ça et à ce que ce soit si rafraîchissant il vaut un 7 sur 10 on va ensuite passer à un très chouette roman il s'agit de A coeur ouvert de Jessie Kirby alors c'est une histoire un petit peu triste mais le fond est tellement beau en fait on va suivre Emily qui a perdu son petit ami dans un accident et ses organes ont été donnés à des receveurs pour qu'ils puissent vivre donc elle a contacté tous les receveurs sauf qu'il y en a un qui n'a jamais répondu c'est celui qui a reçu le coeur de son petit ami Matt et en fait aux Etats-Unis on a le droit de prendre contact avec la personne donc elle va partir à sa recherche à la recherche de ce récepteur qui ne veut pas lui parler et qui a le coeur de Matt et du coup ils vont se rencontrer ils vont parler et ça va absolument tout changer donc maintenant on va entrer un petit peu plus en profondeur dans l'histoire elle-même donc on va suivre Emily, vraiment c'est un personnage tellement touchant tellement beau elle a perdu son petit ami depuis plus d'un an elle est toujours aussi triste, aussi inconsolable et elle n'arrive pas à faire ce deuil et c'est ça qui la rend touchante en fait c'est vraiment une fille, un personnage qui a envie de donner de l'amour et d'en recevoir enfin elle n'est pas méchante elle est tellement adorable et l'autre personnage qui va être très important dans cette histoire c'est le receveur qui s'appelle Tom Colton et c'est pareil, c'est un garçon mais gros coup de coeur pour lui vraiment mais gentil, adorable attentionné c'est une crème quoi ce gars et en fait ces deux personnages-là et ben en fait quand ils vont se rencontrer ils vont s'apporter tellement l'un l'autre enfin ils sont tellement adorables tous les deux ensemble que mon coeur a explosé sinon sur Instagram je vous l'ai beaucoup dit au tout début de ma lecture, dans les premières pages j'avais le pressentiment que j'allais kiffer ma lecture et généralement quand on a ce pressentiment ça fonctionne ça veut dire que c'est bon et effectivement j'ai adoré ma lecture vraiment c'est un putain de livre la plume elle est complètement folle la plume elle est super fluide c'est incroyable quoi c'est hyper agréable à lire je sais je saurais pas décrire cette plume mais c'est tellement bien écrit tellement doux en fait on se laisse bercer par les mots enfin c'est super cool et ce que j'ai aussi apprécié dans ce livre c'est qu'on a des sujets très importants comme le deuil les dons d'organes et encore enfin un thème qui me semble moins abordé moins souvent abordé le fait de retomber amoureux de se reconstruire sur le plan amoureux après un deuil après une mort violente et ça je trouve ça très intéressant donc pour moi c'est une petite romance jeunesse ou young adulte mais en tout cas je suis très surprise parce qu'il n'y a aucun cliché vraiment je suis tombée sur aucun cliché mais quel bonheur franchement c'est ça qui me faisait un petit peu peur j'avais trop peur de tomber sur des clichés mais il n'y en avait pas il n'y en avait pas mais quel bonheur et sinon au niveau du rythme c'était super sympa c'était hyper prenant après il y a quelques passages qui m'ont pas forcément emballé c'est des passages où ça parlait de sport parce que j'aime pas le sport mais si vous aimez ça normalement ça devrait très bien se passer mais sinon voilà vraiment j'ai passé un super moment c'était une magnifique découverte et je vous le recommande vraiment 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 mais voilà pour conclure j'ai passé un super moment doux, délicat très mignon, magnifique, romantique tout ce que vous voulez et sans clichés et franchement c'était une histoire je trouve très osée et très originale et franchement j'ai beaucoup aimé sauf ces fameux passages sur le sport et pour moi il vaut un 8 sur 10 j'ai ensuite lu une BD qui a fait beaucoup parler d'elle il s'agit de l'anniversaire de Kim Jong-il de Dukoudray et Alag donc dans cette BD on va être au coeur du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud on va suivre le personnage de Junsun qui a 8 ans c'est un enfant et du coup il va nous montrer l'éducation qu'il reçoit en Corée du Nord les obligations qu'il doit faire les choses qu'il est obligé de faire ce qu'il doit enfin ce qu'il ne doit pas dire enfin voilà toutes les restrictions qu'il a dans ce pays et aussi ce que j'ai trouvé intéressant c'est qu'on nous montre l'éducation qu'on donne aux enfants et aux adultes entre guillemets en Corée du Nord par rapport au Sud-Coréen c'est à dire qu'en fait très tôt on leur dit que la Corée du Sud bon voilà quoi bof bof donc ce fameux personnage Junsun il est comme tous les enfants de son âge avec l'éducation qu'on lui a donné il voit les Sud-Coréens d'un très mauvais oeil du coup il met à exécution tout ce qu'on lui a appris toutes les obligations toutes les interdictions qu'on lui a appris et un beau jour il va découvrir ses vraies origines donc il va devoir quitter la Corée du Nord pour aller ailleurs et il va se rendre compte qu'il y a beaucoup de dangers en fait pour être tout à fait honnête je m'y attendais fortement mais j'ai lu cette BD il y a un mois et demi et j'ai beaucoup de mal à me rappeler de ce qu'il se passe dans l'histoire du coup ça m'a marqué sur le coup mais je savais très bien qu'avec le temps ça allait s'estomper et là je galère vraiment à vous en parler parce que je ne sais plus vraiment ce qu'il s'y passe je me souviens par contre que j'étais assez déçue de ne pas avoir plus de détails sur les obligations et sur les interdictions en Corée du Nord parce que j'avais vu un reportage où ils en parlaient énormément et là je suis assez déçue parce que on en parle vraiment en surface et pas en profondeur enfin voilà on est vraiment plus accentué sur le périple de Johnson et sa famille au niveau des illustrations je ne suis pas très fan après ce n'est pas non plus qu'un style artistique que je déteste mais je ne suis pas fan les couleurs c'est majoritairement du marron et du vert il y a certaines pages en noir et blanc mais bon j'ai vu mieux en style artistique de ce que je me souviens c'est que c'était une bonne lecture c'était une bonne découverte mais ça n'allait pas dans le sens où j'aurais voulu que ça aille voilà et aussi deuxième point négatif en fait c'est que comme vous le voyez le message est passé mais pas suffisamment fort pour que ça reste dans ma mémoire donc pour moi il vaut un 7 sur 10 ensuite on va parler d'un roman qui est désormais très cher à mon coeur d'un point de vue historique il s'agit de Quentland l'incroyable destin des premières quintuplées de Fred Dupouy donc c'est un livre que j'ai acheté assez rapidement après sa sortie parce que c'est une histoire qui me touchait déjà en fait sans être entrée dans les détails c'est une histoire qui me touchait déjà en fait dans ce roman on va suivre la vraie histoire des sœurs Dion donc ce sont des quintuplées qui sont nées en 1934 et qui ont survécu toutes les 5 et du coup ça a fait énormément de bruit au niveau journalistique et des médias et du coup ce sont des petites filles qui ont été surmédiatisées et qui sont devenues une attraction pour les gens donc je m'excuse d'ores et déjà si vous ressentez une pointe de colère dans ma voix parce que je pense que ça sera difficile à cacher mais voilà en fait c'est un roman qui m'intéressait beaucoup parce que je voulais en savoir bien plus sur cette histoire sur cette affaire et comment ont été traitées ces petites filles ce qu'elles sont devenues ce que les gens leur ont fait faire enfin ce qui s'est passé en fait donc je le dis d'ores et déjà c'est un livre qui reprend la vraie histoire mais il y a quand même quelques éléments fictifs par exemple deux personnages qui ont un rôle fictif enfin voilà il y a du fictif mais c'est vraiment léger par rapport à ce qui est réel ce qui est très intéressant c'est qu'il y a des précisions sur ce qui est fictif à la fin du livre donc comme ça vous pouvez faire le tri dans votre tête alors c'est donc un livre qui va parler de l'enfance de ces petites filles de la manière dont elles ont survécu ce qui s'est passé les médecins les infirmières l'éducation des petits il fallait les éduquer de manière comme ci comme ça leur isolement leur surmédiatisation l'éloignement des parents parce que les parents ne pouvaient pas y aller quand ils voulaient la démarche du médecin et en fait je me rends compte je me suis vraiment rendue compte en lisant ce livre de toutes les manipulations et les actes immondes que les humains ont fait pour que ces petites filles deviennent une attraction et du coup je trouve c'est vraiment dur à dire mais je trouve vraiment que c'est un bon livre qui montre la cruauté des humains et jusqu'où les humains peuvent aller juste pour de l'argent ou juste pour faire parler d'une affaire une affaire incroyable donc voilà c'est super intéressant du point de vue de surmédiatisation de tout ce qui a été fait tout ce qui a été enclenché pour que ces petites filles soient connues le plus possible et je vous promets qu'il y a des fois où j'ai levé les yeux vraiment ça m'a écœurée quand j'ai lu certaines choses que les gens ont laissé faire ça ce qui est aussi intéressant c'est qu'à la fin du livre on a le suivi des sœurs John donc ce qu'elles sont devenues après toute la surmédiatisation et du coup en fait même l'après surmédiatisation ça fait vachement réfléchir sur tout ce qui s'est passé en fait c'est un livre qui fait concrètement réfléchir sur beaucoup de choses parce que il y a des choses qui ont été faites qui n'auraient pas dû être faites et enfin bref voilà il faut le lire pour comprendre et réaliser tout ce que je raconte et en plus de toutes les recherches de l'auteur on a des photos à la fin du livre pour nous montrer vraiment tout l'impact que ça a eu et aussi on a des extraits du journal intime de l'infirmière qui s'occupait des petites des quintuplées donc vraiment le roman lui-même c'est un super travail il y a eu vraiment beaucoup de recherches c'est un livre qui est très clair très précis qui fait beaucoup réfléchir vraiment j'ai adoré ce livre j'ai adoré cette lecture j'ai adoré prendre conscience de tout ce qui s'est passé j'ai adoré découvrir le destin de ces quintuplées honnêtement je ne l'ai pas du tout lu parce que ces petites étaient considérées comme une attraction ou comme des célébrités moi je l'ai vraiment j'ai vraiment voulu le découvrir parce que parce que je voulais voir l'horreur dont les humains étaient capables donc j'espère vraiment que vous le lirez parce que c'est un super livre qui se lit extrêmement vite qui est très intéressant et dont il faut prendre conscience donc pour moi il vaut un 9 sur 10 nous allons maintenant parler de la différence invisible de mademoiselle caroline et julie dachaise donc on va suivre le personnage de marguerite qui se cherche voilà elle se trouve elle comprend pas trop encore qui elle est elle voit bien qu'elle elle arrive moins bien à communiquer avec les autres que d'autres personnes qu'elle est très sensible au bruit enfin ouais il y a des petits trucs comme ça qui font que elle se cherche et puis un beau jour le diagnostic tombe et elle a le syndrome d'autisme asperger donc en fait c'est un livre où on va suivre marguerite dans son évolution avant pendant et après le diagnostic ce qui va se passer et ce que j'ai vraiment apprécié dans cette bd c'est qu'on parle du syndrome d'asperger mais vraiment en simplicité c'est très clair on a une petite introduction aussi enfin une grosse introduction sur les personnes qui ont découvert le syndrome d'autisme asperger qui explique un petit peu ce que c'est les personnes qui ont retravaillé dessus et tout ça et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est qu'à la fin nous avons des petites données chiffrées et honnêtement je trouve que l'autisme asperger c'est quelque chose dont on parle peu les symptômes représentés sont aussi très précis et du coup ça permet vraiment une bonne visualisation de ce que peut être ce syndrome en fait j'avais fait déjà quelques recherches à ce sujet et j'avais globalement bien compris mais j'avoue qu'avoir un support visuel ça aide quand même vachement mieux à comprendre ce que c'est à voir ce que c'est alors au niveau des illustrations c'est assez simple les illustrations sont assez simples c'est majoritairement en noir et blanc avec une seule couleur vive par planche et aussi ce que j'ai apprécié c'est qu'en fait il y a très peu de texte et que c'est écrit très gros donc ça se lit extrêmement vite du coup si c'est un sujet qui vous intéresse je vous conseille cette bande dessinée qui est vraiment très très chouette j'ai passé un bon moment j'ai appris plein de choses ça m'a ouvert des portes ça m'a ça a permis de mieux m'éclairer sur certaines choses que j'avais pas compris ou pas trop bien compris donc je vous le recommande et pour moi il vaut un 8 sur 10 et on termine donc cet update avec ma vie de monstre de Anne Pouget donc on va suivre Tonina et sa famille qui vivent à la cour sauf que ils sont entre guillemets enfin c'est pas entre guillemets ils sont exploités pour les beaux yeux des invités à la cour parce que comme vous voyez la couverture Tonina a le corps recouvert de poils et c'est héréditaire c'est son père qui a cette cette maladie ou cette pathologie je sais pas trop et du coup bah elle aussi elle a ça alors ce que j'ai vraiment adoré mais j'aurais aimé le savoir un petit peu plus tôt plutôt qu'à la fin du livre c'est que le personnage de Tonina a réellement existé c'était vraiment une personne qui a existé qui avait vraiment cette maladie et du coup et bien l'autrice s'est inspirée de son histoire de son vécu de sa famille pour en faire une histoire et nous la faire découvrir donc on est une fois de plus dans une histoire réelle avec des faits fictifs et bien dans ce livre l'autrice va nous parler de l'exploitation que vit la famille de Tonina elle son rapport au regard des autres et comment elle elle a envie de faire valoir ses droits comment elle va faire pour avoir les mêmes droits que tout le monde est prouvé que malgré ses poils sur son corps elle reste inhumaine alors comme c'est un livre qui se passe à la cour vous vous doutez que le vocabulaire est approprié donc oui il est approprié mais je suis très étonnée parce que quand j'ai commencé à lire un petit peu je me suis dit oulala oulala et en fait non parce que le vocabulaire employé même s'il il a un petit peu d'époque il est ultra simple de compréhension il n'y a pas de mots compliqués c'est très clair c'est très précis donc il n'y a pas de soucis là dessus au niveau du rythme je suis un petit peu mitigée parce qu'il y a vraiment des passages que j'ai trouvé géniaux où je ne pouvais pas arrêter il y a vraiment d'autres passages où c'était vraiment très ennuyeux du coup je suis un petit peu mitigée pour le rythme en fait et l'histoire elle-même c'était sympathique mais vraiment ce qui m'a le plus touchée c'est à la toute fin du livre où l'autrice nous dit que c'est une histoire réelle que Tonina qui a vraiment existé et sa famille a inspiré l'autrice de La Belle et la Bête je n'ai plus son nom là mais voilà ces personnes qui ont vraiment existé ont inspiré l'histoire de La Belle et la Bête je trouve ça dingue en fait et ce que donc l'histoire en elle-même bon voilà mais en fait ça me ça me touche de savoir que si j'avais pas lu ce livre j'en aurais très certainement jamais entendu parler j'aurais très certainement jamais connu l'existence de Tonina et je trouve ça dommage parce que enfin je trouve ça important de connaître leur histoire de savoir pourquoi ils ont été exploités de quelle manière qu'est-ce qui s'est passé je trouve ça intéressant du coup bah ça me touche dans le sens où bah je suis hyper heureuse d'avoir découvert cette femme en fait donc pour moi il vaut un 7 sur 10 j'espère que cette vidéo vous a plu et que certains livres vous auront tenté je vous fais des bisous salut